Musique Il y a 25 ans, merci Ninon, ça c'est une belle entrée en matière pour l'émission, c'est pour ça que je dis à tout le monde de se taire avant le début de l'émission, j'ai l'impression d'être avec des enfants. Donc il y a 25 ans sortait un chef d'oeuvre dont quasi tout le monde à l'époque passa à côté, l'impasse au Carlitos Way en VO de Brian de Palma. J'ai été atteint par tous les virus sociaux qui ravagent les ghettos, mais mon séjour dans ces modèles d'établissement correctionnels que sont Greenhaven et Sing Sing n'a pas été inutile, ça m'a guéri, ça m'a fait renaître comme les hommes du Watergate. On vous a déjà servi ce couplet, seulement la différence c'est que là c'est vrai, c'est du sérieux, j'ai changé, j'ai changé et il n'a pas fallu 30 ans comme votre honneur l'avait estimé, mais seulement 5, parfaitement, 5 ans. Et regardez-moi, complètement réhabilité, remis à neuf, récupéré par la société et en fin de compte je vais être relogé et il y a tout un tas de gens que je voudrais remercier, je regarde à ma droite et je vois cet homme là-bas. L'impasse raconte l'histoire de Carlito Brigante qui, après 5 années de prison, tente de sortir du crime organisé grâce notamment à son amour pour une danseuse du nom de Gale. Ses anciens complices ne l'entendront bien évidemment pas de cette oreille et tenteront de le refaire tomber dans le crime. De ce scénario si simple, Brian de Palma et son scénariste David Coepp, qui derrière Jurassic Park et le premier Spider-Man, mettront en point une grande oeuvre qui deviendra un modèle d'écriture au cinéma de ces situations aux personnages. Et pour écrire ce scénario, David Coepp a adapté les romans Carlito's Way et surtout After Hours d'Edwin Torres, ancien juge de la Cour suprême de New York. Le titre Carlito's Way, qui parle plutôt de l'association de Carlito à l'inverse de l'oeuvre de De Palma, a donc donné son nom au film pour éviter la confusion avec le film After Hours de 1985 réalisé par Martin Scorsese. David Coepp travailla à 4 ans sur le script. Le projet passa d'ailleurs des mains de John McKenzie à celle d'Abel Ferrara. En effet, Brian de Palma refusa dans un premier temps la réalisation du film, car celui-ci s'approchait trop, à première vue, de Scarface. Après les insistances d'Al Pacino, du producteur Martin Bregman et la lecture du script, Brian de Palma finit par accepter la tâche qui lui était confiée, argant que le scénario n'avait pas le même angle d'attaque que son précédent film de gangster, Scarface. Mais plus encore, si Brian de Palma accepta le projet, c'est parce qu'il se reconnaissait dans le personnage de Carlito interprété par Al Pacino. A l'époque, lorsqu'il s'engagea sur le film, le cinéaste était en pleine crise de la cinquantaine, selon ses dires. En deux ans, il s'était marié, avait eu un enfant et avait divorcé. Brian de Palma estima d'ailleurs qu'il n'aurait jamais pu réaliser ce film plus jeune. Côté acteur, on retrouve donc Al Pacino dans le rôle de Carlito Brigante. C'est l'acteur lui-même qui a initié le projet. Edwin Torres et lui parlent notamment d'adapter ses romans depuis 1973, quand les deux hommes se sont rencontrés. Le premier écrivait Carlito's Way et After Hours, tandis que le second jouait dans Serpico. Alison Doody fut le premier choix pour le rôle de Gale, mais celle-ci refusa à cause d'une scène dénudée du script. C'est finalement Penelope Anne Miller, dont le seul fait d'arme à l'époque était l'excellent nuit de folie, qui fut choisi. De Palma regretta quelques années plus tard que Miller ne soit pas aussi fascinante que le personnage ne l'était dans le scénario. Sean Penn, qui avait déjà travaillé sur Outrage de De Palma, rejoigna aussi le casting, à la fois pour son personnage d'avocat cocaïnoman, mais surtout pour l'argent offert par la production, Sean Penn ayant pour intention de financer son second film en tant que réalisateur, Crossing Guard. Enfin, on retrouve aussi au casting les excellents Louis Guzman, Vigo Mortensen, John Ortiz et le tout jeune John Leguizamo, dans le rôle de Benny Blanco. Monsieur Brigante, c'est la deuxième fois que je vous offre un pot et que vous refusez. Vous aimez pas mon champagne ? Ah, c'est vrai. À mon avis, il doit y avoir comme une légère erreur, je sais pas. Vous vous souvenez peut-être pas de moi, je m'appelle Benny Blanco. J'en ai peut-être même à foutre. Et peut-être même que je me souviens pas de la dernière fois que je me suis torché le cul. Quittez-toi pour que je me souvienne de toi. Hein ? Tu crois que tu me ressembles, peut-être ? On n'a rien en commun, petit con. T'es un minus. Moi j'ai bossé avec des sacrées pointures, des mecs qui ont le bras long. T'as bossé avec qui toi ? Des cangues de trous du cul, des traînes savates, des maricones à la mort moins le nœud. Va te faire foutre pour piquer le sac d'une vieille. Y'a les dollars. John Leguizamo refusa quatre fois le rôle avant d'accepter la cinquième demande quand De Palma lui laissa la permission d'improviser. On n'oubliera pas non plus Patrick Doyle qui arrive une fois n'est pas coutume à réaliser une excellente composition musicale. C'est d'ailleurs le réalisateur français Régis Varnier qui soumit à Brian De Palma de travailler avec le compositeur écossais. Malgré tous ces jolis ingrédients et le fait que Tarantino soit allé cinq fois au cinéma voir le film, l'impasse fut un semi-échec. Seuls que quelques critiques louèrent le film, c'est notamment le cas des cahiers du cinéma qui déclarèrent quelques années plus tard l'impasse comme le meilleur film des années 90. En ce qui concerne, le reste de la critique et du public tous passèrent à côté de ce monument. Et cela pour une raison toute simple, le public et la majorité de la critique voyaient en l'impasse une suite à Scarface, lui aussi mise en scène par De Palma avec Al Pacino. Ainsi toutes les personnes qui voulurent trouver en l'impasse ce qu'ils avaient eu dans Scarface furent extrêmement déçues. Carlito Brigante est l'antithèse de Tony Montana. Scarface raconte l'histoire d'un truand, de son ascension à sa chute dans un écrin de violence le plus total. L'impasse raconte la réelle dévotion d'un truand qui veut se sortir du monde dans lequel il a toujours vécu, mais qui est rattrapé par celui-ci. Scarface et L'impasse sont donc deux films complémentaires en somme qui racontent aussi l'évolution du De Palma des années 80 à celui des années 90. Voir L'impasse comme le versant opposé de Scarface est une des nombreuses raisons de voir l'histoire de Carlito. On pourrait aussi citer la mise en scène de De Palma, la sobriété d'Al Pacino, la décadence du personnage de Sean Penn, la virtuosité de l'écriture, la beauté de la musique sans oublier ce moment de bravoure final. Une course poursuite d'une vingtaine de minutes comme on n'en fait plus. Tarantino dira d'ailleurs que les deux dernières fois qu'il est allé voir le film en salle, c'était uniquement pour ce moment. La musique y est somptueuse, l'attention palpable et les plans-séquences magnifiques. Un modèle de chorégraphie filmique. C'est selon moi la meilleure course poursuite de l'histoire du cinéma, tout simplement. Et cette histoire s'est déroulée il y a 25 ans. Et personnellement, il y a 5 ans, quand j'ai découvert l'impasse, un après-midi de pluie chez moi. C'était le moment historique de TCS et il est maintenant temps de revenir en 2019 pour The Cinéma Show. Tout va bien, tout va bien se passer. Hé, tu te souviens de moi ? Benny Blanco, l'homme du Bronx. Non ! Non ! Charlie ! Oh ! Charlie ! Oh mon dieu ! Charlie ! I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinéma show ? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses. Parrez-vous au cours de mime ? Je suis un homme. Ah, personne ne l'est parfait. J'aime l'odeur du napalm, mon petit matin. Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors avec la pâte, vous faites une clappe, puis vous mettez du sucre dessus. J'ai un verre, c'est qu'on a en fait. J'aime l'odeur du napalm, mon petit matin. J'aime l'odeur du napalm, mon petit matin. Bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, vous êtes excités ce soir, c'est incroyable. Pourtant, je vous ai en reprévenus. Donc, bienvenue dans le 26e numéro de The Cinéma Show. Encore une superbe entrée en la matière. Ils sont présents ce soir avec moi Gaëlle, Raphaël, Ninon qui parle, Vincent qui parle, Blanche qui parle et Laura. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Au programme de l'émission, trois films seront débattus, commentés, analysés. Us de Jordan Peele, M de Yolande Zoberman et qui même me suivent de José Alcala. La chronique divine sera aussi au programme, tout comme le retour du quiz après une semaine d'absence. Nous recevrons aussi Arnaud et Gwendal qui viendront nous présenter la cinquième et déjà dernière séance de Cine Campus qui aura lieu lundi, toujours à 20h30 à l'Utopia. Mais avant tout ce programme, on débute l'émission avec les news de la semaine. Maintenant, Buffalo's number one news team. Bonsoir et bienvenue à Eyewitness News à 6. Je suis Susan Ortega. Et je suis Evan Baxter et ici c'est ce qui fait des news. Au sommaire des news, les actus en bref. Le mercato de la semaine, un flop pour un film événement. La suite de Forrest Gump que vous ne verrez pas et Disney qui se met déjà en marche. Les actus en bref du coup, le film Us dont nous allons parler ce soir démarre très fort au box-office américain. Puis c'est avec 10 millions de dollars de recettes. Il réalise le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'horreur original. C'est-à-dire hors suite, remake. Pas mal. Avengers Endgame a enfin une durée aussi. Le film durera 182 minutes, soit 3h02. Ce qui est assez colossal. J'en suis très content. Gaëlle est choquée. Je vais mettre une après-midi entière à regarder. Une soirée, une soirée. Coup de maître. Enfin, Donnie Darko de Richard Kelly aussi ressortira cet été grâce à Carlotta. L'occasion de redécouvrir ou découvrir cette somptueuse oeuvre sur grand écran. Et ce sera la version d'ailleurs Director's Cut. On passe au mercato. Première info à prendre avec des pincettes. Après avoir ajouté à son catalogue la saga Jurassic Park, Netflix aurait comme projet de continuer la saga de Steven Spielberg sur sa plateforme. En effet, certains fans sont tombés sur des noms de domaines comme Jurassic World, Camp, Crétachau, qui ont été déposés fin 2018 pour la Universal. Quand on sait que la Universal et Netflix entretiennent de bons rapports, on peut se dire que le projet est bien en chantier. Peut-être retrouverons-nous les prochaines aventures des dinos en série, films ou dessins animés sur la plateforme. Cette dernière forme est d'ailleurs à privilégier quand on sait qu'une saga comme Fast & Furious sera bientôt le droit à une série animée sur la plateforme Netflix. Fast & Furious qui est aussi une saga produite par la Universal. Cette semaine aussi, les plateformes de VOD ont bien dégainé puisqu'après Netflix, c'est maintenant Amazon qui nous intéresse. En effet, Cédric Clapiche, en marge d'un festival à Rennes, a annoncé qu'il travaillait sur une série adaptée de sa trilogie culte, l'auberge espagnole, les poupées russes et castettes chinois. Il a d'ailleurs expliqué à West France pourquoi elle souhaitait revenir à sa trilogie. Il dit Une réaction sur les dinos ou sur Cédric Clapiche ? C'est trop bien. Plus Clapiche, plus Clapiche quand même. Non, j'aime pas les dinosaures. Dommage que ce soit Amazon, Clapiche, ça peut pas être Netflix, sinon. Très bien. Pour notre troisième news, on va s'intéresser un peu à la télévision. Jeudi dernier était diffusé le documentaire événement Living Neverland sur Wade Robson et Jimmy Safe Shuck, deux hommes qui auraient été abusés enfants par Michael Jackson. M6, tout fier d'avoir obtenu les droits du film de Dan Reeds et qui avait énormément fait parler à Sundance, peut faire grise mine. L'audience n'a pas suivi puisque seuls 1,79 millions de téléspectateurs ont regardé le documentaire, soit le troisième score de la soirée. Malgré ses faibles audiences et pour les 10 ans de la mort de Michael Jackson, TF1 prépare aussi un documentaire sur le roi de la pop. Gilles Gansman, le réalisateur du film, confie sur ce documentaire. On va revenir sur les circonstances de sa mort, expliquer comment à 50 ans il en est arrivé à ce degré d'épuisement et d'addiction aux médicaments. C'est une histoire qui n'a jamais été racontée. C'est tout l'inverse du documentaire de HBO. On va montrer que Michael Jackson a été beaucoup manipulé, qu'on lui a soutiré beaucoup d'argent tout au long de sa vie. On va faire parler une nièce de Michael, Brandy Jackson, qui a été la petite amie de Wade Robson pendant la période où il prétend avoir été abusé, et qui nous explique comment il profitait de la générosité de la star. Ce documentaire, du coup à l'opposé de celui de Dan Reed, sera diffusé le 25 juin prochain, soit 10 ans jour pour jour après le décès de Michael Jackson. Pour en finir sur Michael Jackson et Living Neverland, je souhaitais juste relayer les propos affligeants que Barbara Streisand a tenus sur Wade Robson et Jimmy Syshock vendredi dernier. Elle a dit « Vous pouvez utiliser le terme d'agression sexuelle, mais ses enfants, comme ils le disent dans le documentaire, étaient ravis d'être avec lui. Aujourd'hui, ils sont mariés et ils ont des enfants, donc ça ne les a pas tués. » Voyant la polémique monter, notamment autour de la phrase « ça ne les a pas tués », Barbara Streisand s'est excusée samedi sur Twitter. Elle a dit « Je suis profondément désolé pour la peine et l'incompréhension que j'ai pu causer en ne choisissant pas mes mots, plus attentivement sur Michael Jackson et ses victimes, parce que les mots tels qu'ils ont été publiés ne reflètent pas mes vrais sentiments. Je n'ai pas voulu dévaloriser le traumatisme de ces garçons, comme toute victime d'agression sexuelle, ils devront vivre avec jusqu'à la fin de leur vie. Living Neverland a donc énormément fait parler et c'est sûr qu'il continuera à alimenter les débats autour de Michael Jackson. Quelqu'un a-t-il vu le documentaire de Dan Reed autour de cette table ? À moitié. Bon, c'est à moitié du coup, partie 1 seulement. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? La moitié de la partie 1. Ah bah, c'était... Donc t'as vu un quart. Il dure 4 heures en tout, j'ai vu. Déjà, on peut se demander pourquoi on n'a pas vu en entier. Un avis ? Horrible. C'est nul. Il y a des maisons filmées avec de la musique, en tout cas. Sachez-le, si vous voulez voir des maisons filmées avec de la musique, c'est dans ce documentaire qu'il faut se tourner. Super. Mais par contre, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos et ça a l'air très crédible en tout cas. Et les familles de ces enfants ont l'air extrêmement idiotes. Oui, aussi quand même. Oui, oui, oui. Laissez leur enfant comme ça. C'est idiotes, hein. C'est gentil. C'est gentil. Mais ça a l'air quand même très crédible. Après, il y a eu un article d'un journaliste américain qui n'est pas du tout fan de Michael Jackson aussi, qui a réussi à démonter à peu près tous les points qui sont évoqués dans le documentaire. Après, moi aussi, on n'y connaît rien. Toute l'affaire, les procès, tous les gens qui défendent. Donc, j'en sais rien. Bon. C'est un truc qui restera toujours dans l'air. On poursuit ces news par la suite avortée de Forrest Gump. On le sait depuis longtemps, mais le film de Robert Zemeckis au succès mondial et au 6 Oscars aurait dû connaître une suite. Eric Ross, auteur du premier film et du scénario de la suite, est revenu dessus lors d'une interview dans Yahoo Entertainment. Forrest Gump 2 aurait bien évidemment continué l'exploration de l'histoire américaine contemporaine. Eric Ross raconte qu'on aurait suivi le fils de Forrest, vivre avec le sida, tout en continuant à suivre celui de jouer par Tom Hanks. Forrest Gump aurait notamment dansé avec Princess Diana et aurait été présent à l'arrière de la Bronco d'O.G. Simpson dans cette célèbre course-poursuite. D'ailleurs, vous, vous pouvez la voir sur l'écran juste derrière vous. Le climax du film aurait résidé dans la mort du nouveau partenaire de Forrest lors de l'explosion de l'Oklahoma City Federal Building en 1995, qui était l'acte terroriste le plus meurtrier des Etats-Unis jusqu'au 11 septembre 2001. Hazard ou pas, Eric Ross avait d'ailleurs remis le scénario de cette suite à Robert Zemeckis la veille, le 10 septembre 2001. Eric Ross explique d'ailleurs à ce propos « Tom, Bob et moi, et moi-même, nous sommes réunis le 11 septembre pour parler de la vie en Amérique et de cet événement tragique. On s'est regardés et on s'est dit que Forrest Gump 2 n'avait plus aucun sens. » Et vous, mes chers chroniqueurs, est-ce que ce Forrest Gump 2 avait-il du sens pour vous ? « Je ne savais même pas qu'il devait existait. » « Bon, en tout cas, je vous ai donné quelques... » « Il n'avait pas de sens, je trouve, du coup. » « Ouais, il suffit à lui-même. » « Large. » « Il aurait attendu quoi sur un aéroport aussi, peut-être ? » « Je me demande ce qui aurait pu être la forme, en tout cas. » « Ça, c'est terminale, en fait. » « Mais en plus, c'est la forme qui existe déjà. » « Non, mais parce que ce qui est bien dans Forrest Gump, c'est la forme du film. » « Et il raconte des trucs passés, alors que là, c'est des événements qui seraient contemporains. » « Dans le bus, il y a la suite. » « Il parle à la cancanade dans le bus. » « Ça aurait été étrange, oui, effectivement. » « Très bien, on termine les news de la semaine par Disney, officiellement devenu propriétaire de la Fox depuis mercredi 20 mars à minuit 02, heure New-York, New-Yorkaise, oui, c'est précis. Disney n'a pas attendu longtemps avant de mettre le feu aux poudres. En effet, le studio dirigé par Bob Iger vient de fermer la branche Fox 2000, qui produisait des films à plus petit budget, mais très souvent rentables. Fox 2000 avait notamment produit Walk the Line, l'Odyssey de Pi ou encore Le Diable s'habille en Prada. Disney ira quand même, au bout des derniers projets, rentrer en production. Une réaction par rapport à l'officialisation de ce rachat et la fermeture de Fox 2000. « Ça veut dire que Comcast a été un peu frustré, parce que Universal voulait le racheter à la dernière minute. » Ah oui, ils y ont cru ? Ah oui, si, si, même l'an dernier, c'était encore... Ouais, ouais, mais bon. Donc, ouais, comme Cast Company, Universal. Voilà, donc vraiment, ils sont passés à côté du truc, mais voilà, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner dans les années à venir. Très bien. C'est tout ? C'est tout pour vous ? Ça va ? Bon. Il est dorénavant l'heure de passer à nos débats de la soirée, au programme, au programme, pardon, deux films aux titres très courts, S et M, et un long ayant une expression comme titre, qui même me suivent. Et du coup, on va commencer par Us. Deux ans après Get Out, l'humoriste Jordan Peele revient avec Us. Encore une fois, il n'est pas question de faire rire ici, mais plutôt de frissonner. Bande annonce. C'est un classique là-dessus. C'est un classique là-dessus. C'est un classique là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Be careful... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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